Poème 365 Marianne, l'ordre et la liberté En ce mois de décembre, sur les Champs-Élysées, tous s'indignaient, laissés pour compte, galvanisés. Pareils aux pariens, trop longtemps traités d'ordures, parqués loin pour qu'on entende leurs murmures, ils venaient de partout, des villes et des campagnes, là de leur vie laborieuse, où nul jamais ne gagne. Lycéens angoissés par trop de sélections sans faille, chômeurs de tous âges exclus du monde du travail, retraités écœurés de survivre avec peu bien des fois, Smicards minés de ne pouvoir finir leur fin de mois, artisans acculés sous les charges au dépôt de bilan, mères seules, sans revenus pour élever leurs enfants, Baisés, ils s'étaient donné le mot pour monter à Paris, où pavanent dans l'insouciance, au milieu des soirées, ces élites médiatiques, financières, économiques et politiques, érigées en une seule classe oligarchique, qui méprisent les sans-dents, se croyant intouchables et accumulent des fortunes par des biais condamnables. Malgré leur renclairsemé, par ce matin très froid, en gilets jaunes bien décidés à exiger leurs droits, ils hurlaient leurs revendications devant une escouade de la mobile, quand ils virent, bien étranges parades, cinq beautés marchaient droit vers les forces de l'ordre, positionnés là pour retenir sans jamais en débordre. Après un court échange entre elles, en parfait accord, elles jetèrent leurs manteaux sans le moindre remords, dévoilant leurs torses nus aux hommes alentours, épatés. Elle portait sur la tête, l'air en aucun cas emprunté, un bonnet rouge phrygien, en combattante probable de notre république malade, d'idéaux trop comptables. Aux bennes des photographes, omniprésents sur les lieux, qui se tenaient prêts à saisir cet événement sédicieux, soudain, s'est détachée du groupe, sublime souveraine, au courage évident, au cœur point envahi par la haine, l'une de ses égéries. Avec audace, le visage impassible, elle s'est plantée devant une gendarme, invincible. Arnachée lourdement de divers moyens d'attaque et de défense, derrière son large bouclier, matraque à la ceinture, casque sur la hanche, en guerrière aux corps entièrement protégés et cachés, sûre et fière, elle darde, sous son calot, un œil de lynx pénétrant sur celle qui lui fait face, en citoyenne s'offrant. Laquelle, icône aux saints exhibés, chair recouverte d'une peinture patinée, étalée par une main experte, si dérisoire armure sur la peau, lui oppose un regard d'aigle, insaisissable et noir, glaçant à mains égards, avec une telle hardiesse que ces femmes symbolisent chacune de nos démocraties, leurs contraires assises. Avec, sous nos yeux, sa coiffe écarlate ornée d'une cocarde tricolore, avec, sous notre nez, ses sombres protections et ses armes potentielles, l'une insoumise, autonome dans ses choix éventuels, symbole de liberté, et l'autre, accoutrée puissamment, entravée dans ses gestes, synonyme d'ordre évidemment, à les voir toutes deux, statufiées dans leur roide contenance, retenir leur souffle, portée par une froide détermination, et, à observer comme elles se dévisagent, Il paraît évident qu'à se toiser, elles se jaugent sans embâge, certaines de pressentir qu'elles sont, par-delà tout parti pris sectaire, liées par mille et une manières opposées, mais cependant complémentaires. Ne vois-tu pas, dans le pouvoir que j'incarne, garant des lois et de la paix nécessaires à toute société, le cadre à chaque fois qui pose au libre-arbitre une légale, juste et intangible limite, « Devoir s'arrêter net, là où s'exerce celui d'autrui. » Débile mythe, si je n'obligeais pas chacun à respecter cette délicate frontière, je suis ce bras armé qui empêche la rue d'être une pétodière. « C'est vrai que je veux profiter intensément tout le temps, mordre à belles dents dans l'instant, réjouis de semer pagaille et désordre, à satisfaire toujours mes désirs les plus fous, même s'il faut, tôt ou tard, avant que leurs excès ne mènent à l'impasse, qu'un autre les réfrènes, à l'instar de troupes qui stoppent des vandales. Oui, bien que j'aime croire que, toute liberté, chacun devrait en user sans devoir la borner, je pressens qu'elle doit l'être, en aparté. Ainsi, sans oser se l'avouer, encore moins le proclamer, campé tel des héros guidés par des valeurs nourries de convictions, loin d'être de flamboyants zoraux, soudain sortis de nulle part, dans la magie de leur muette confrontation, immortalisés par l'objectif à la seconde cruciale, Les voilà toutes deux, fruits du hasard, métamorphosés en daltière Marianne, incarnations antinomiques d'un système aujourd'hui archaïque. Symbole de cette faillite, elle nous exhorte à inventer un monde moins prosaïque. Poème écrit par Philippe Parrault entre le 7 et le 11 janvier 2019 ... ... ... Sous-titrage FR ?